Hey ! Salut à tous et bienvenue sur Petite Touche de Gourmandi J'espère que vous allez tous très bien, pour ma part ça va super Aujourd'hui on se retrouve pour réaliser un millefeuille Passons tout de suite à cette réalisation Pour réaliser un millefeuille, il vous faudra de la pâte feuilletée Donc j'ai déjà réalisé cette recette en vidéo Donc je mettrai le lien dans le descriptif de cette vidéo Ou sinon il y aura une notification qui va apparaître en haut de celle-ci Donc comme vous pouvez le voir, je suis en train de tailler des rectangles de pâte feuilletée De 11 cm de longueur sur 8 cm de largeur Après avoir coupé ma pâte, je l'ai piquée avec une fourchette Et on va refourner ça dans un four à 180 degrés pendant 20 à 25 minutes Deuxième étape, pour réaliser un millefeuille, il vous faudra réaliser une crème pâtissière Donc moi la crème pâtissière, je l'ai déjà faite en vidéo Donc il y aura le lien dans le descriptif de cette vidéo Ou je mettrai une notification qui va apparaître en haut de celle-ci Ma crème pâtissière est totalement cuite C'est le moment de la débarrasser dans un plat Et de filmer au contact pour éviter que ça croûte Et je la laisse dans le réfrigérateur jusqu'à temps que ça refroidit totalement Et voilà, ma pâte feuilletée est cuite On voit que c'est bien doré, c'est le moment de passer à l'étape suivante Ma crème pâtissière est totalement refroidie C'est le moment de la débarrasser dans un saladier Et je mélange énergiquement avec le fouet pour détendre ma crème pâtissière Si vous avez un robot électrique, n'hésitez pas à l'utiliser Après avoir bien mélangé énergiquement la crème pâtissière Je l'ai mise dans une poche à douille avec une douille unie Et je vais m'amuser à garnir mon millefeuille Comme ceci Et c'est le moment de garnir le second étage Pour que ça soit un dessert bien gourmand Et on passe au fondant au dessus du millefeuille Donc tout simplement j'ai acheté du fondant au magasin Donc j'ai mis 3 cuillères à soupe de fondant pour une cuillère à soupe d'eau J'ai mis tout ça à feu moyen et à l'aide de ma spatule Je vais mélanger le fondant jusqu'à temps qu'il soit à température Donc pour savoir s'il est en température Vous prenez votre spatule qui a du fondant dessus Et vous le mettez tout simplement au bord des lèvres Et si vous voyez que c'est plus chaud que vos lèvres C'est que c'est à température Si vous voyez que vous vous brûlez C'est que c'est trop chaud La température de fondant est très importante Car tout simplement s'il est trop chaud Il risque de ne pas être brillant Et au moment que ça fige, il risque de craquer En même temps dans une casserole Je vais faire fondre du chocolat Pour continuer mon décor du millefeuille Mais vous pouvez aussi le fondre au micro-ondes C'est le moment de mettre le fondant sur ma pâte feuilletée Pour décorer le millefeuille Donc là j'ai mis du fondant Et à l'aide d'une spatule Je vais étaler pour qu'il y en ait vraiment bien partout Pendant que mon fondant est encore chaud C'est le moment de mettre le chocolat Donc j'ai fait fondre mon chocolat Que j'ai mis dans un con Dans une feuille de papier cuisson Et c'est le moment de faire des petits traits de chocolat Et pour terminer, il me reste juste à faire les traits Dans le fondant pour faire comme dans les millefeuilles au magasin Et voilà le résultat de mon millefeuille Ah là là, ça me donne tellement envie d'y goûter On arrive à la fin de cette vidéo J'espère que cette recette vous aura plu N'hésitez pas à liker, commenter et partager cette vidéo Ça me ferait vraiment plaisir Si tu n'es pas abonné à la chaîne N'hésite pas à le faire et à activer la cloche de notification Comme ça tu ne louperas plus aucune de mes prochaines vidéos Je vous dis à bientôt Allez, bye tout le monde Sous-titres par Jérémy Diaz